Bonjour Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage aujourd'hui, maintenant que tu viens de terminer le forfait décollage. Pour le bénéfice de celles qui vont visionner le témoignage, j'aimerais que pour commencer tu te présentes s'il te plaît. Bonjour Delphine et merci de me recevoir pour ce témoignage. Je m'appelle Isabelle Vivielmi, je suis mariée, j'ai quatre enfants de 9 ans à 19 ans. J'habite aux Etats-Unis depuis 7 ans. Et puis je suis la créatrice du site Amérique Santé, je suis aussi docteure en pharmacie et l'allié des femmes expatriées aux Etats-Unis et ailleurs qui souhaitent soigner leur famille en toute conscience et naturellement grâce aux yeux des essentiels. Et alors est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation est-ce que tu étais avant de démarrer le programme décollage ? Alors en fait j'étais vraiment dans le flou, j'étais vraiment confuse par rapport à ce projet que j'avais depuis deux ans et au fond de moi je ne savais plus trop ce que je voulais en faire, où je voulais aller, voilà. Donc j'étais même presque dans l'optique de me dire je vais arrêter parce que ça ne me mène nulle part. Voilà. Mais à la fois j'avais ce petit sentiment qu'il fallait vraiment, je continue que j'aille jusqu'au bout de ce projet pour voir si vraiment c'était ce que je voulais ou pas. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que, quelles étaient tes attentes du coup en rejoignant le programme ? Qu'est-ce que tu as à trouver ? Donc voilà, en fait je voulais redonner une impulsion à ce projet que je sentais quand même au fond de moi-même depuis pas mal de temps, ça faisait plus de trois ans qu'il était là autour de moi. Et puis je me sentais aussi très seule dans l'élaboration de ce projet puisque j'habite à Kansas City et donc il y a vraiment, j'ai aucun accompagnement, j'avais personne avec qui en parler ou je ne pouvais pas aller dans des groupes pour me faire aider, etc. Donc c'était vraiment mes attentes, c'était, j'attendais des conseils, des méthodes de travail et puis un soutien par rapport à ce projet en fait. D'accord, j'imagine que tu attendais quand même à ce qu'il éclore, éclose, je ne sais plus comment dire, bref, et que du coup tu commences aussi à avoir des clients, j'imagine. Voilà, exactement, oui, oui. Ok, d'accord. Et alors pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi, de rejoindre le programme des collages ? Parce que juste pour la petite anecdote, on pourrait dire que tu es un peu autour de moi depuis quoi, quatre ans ? Justement ça, c'est qu'en fait on avait failli signer, j'avais failli signer avec toi et quelques années avant, un an et demi avant, et moi j'étais tout à fait convaincue par ta méthode, on avait eu une séance gratuite, mais je n'avais pas le financement et donc j'en étais au début et donc je n'avais vraiment aucun financement pour ça. Et voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai saisi l'information en vol un jour, vraiment, j'étais dans ma voiture et j'ai vu passer le mail que tu avais envoyé par rapport au webinaire, et bien j'ai été vraiment séduite par la proposition du groupe, du forfait des collages, et donc je n'ai pas mis très longtemps à passer à l'action en fait. Et qu'est-ce qui t'a convaincue de rejoindre ? Pardon si je t'ai coupée. Qu'est-ce qui m'a convaincue ? C'était cet accompagnement sur six mois, donc c'est vrai que c'était une nouvelle formule, mais je sentais qu'il y avait… la formule me plaisait parce que cet accompagnement était au long cours, avec un groupe, mais avec aussi des séances en individuel, le groupe Facebook, donc je n'avais vraiment jamais tellement testé ce que ça pourrait apporter un groupe Facebook, mais vraiment je ne sais pas, il y avait tout un ensemble de choses qui faisaient que j'étais prête à sauter le pas en fait. Et donc par rapport au financement, j'ai saisi l'information au vol, je suis rentrée chez moi, j'étais dans ma voiture à un feu, ce n'est pas bien, je vérifiais mes emails, et je me suis dit « Ouh là là, pourquoi je loupe ça ? » Donc je suis rentrée chez moi, j'ai vérifié mes comptes, je me suis dit « C'est OK ». Et j'ai pu, donc, je me suis dit que j'allais étaler les paiements pour être sûre de pouvoir financer ça de manière… et de financer le reste en fait, parce qu'il faut aussi financer tout ce qui va à côté du projet d'entrepreneuriat avec les frais annexes quoi. Donc voilà, et je savais que c'était le bon moment. Oh, super ! Et alors, tu as répondu à la question concernant l'argent, puis avant qu'on aille sur les questions prévues, j'aimerais juste que globalement, quand on te dit « C'était quoi l'expérience décollage ? » Ben, c'est exactement ça, c'est un décollage en fait. Alors, c'est un accompagnement qui va bien au-delà de ce qu'on attend, parce qu'effectivement, tu nous présentes une méthode, mais sur le moment, on va vivre des moments… Alors, c'était d'abord une expérience de groupe, mais on apporte chacune de notre background qu'on partage et ce partage permet une vraie synergie entre nous. Et donc, c'était ça l'expérience décollage, c'était de partager tous nos différents horizons, mais d'apprendre de chacune en fait. Et évidemment, toi au milieu qui étais là à orchestrer et à diriger, à donner l'impulsion. Bon, il y a eu des moments de doute pour toutes, mais à chaque fois, tu étais là à apporter une impulsion qui nous a fait nous diriger vers ce qu'il fallait, vers où il fallait aller en fait. Et voilà, enfin moi, je sais que j'ai vécu ce moment, c'est terminé maintenant, mais plus pour longtemps. Voilà, vraiment, je savais aussi que même, j'hésitais parfois, je me sentais bloquée en me disant « Non, je ne vais pas dire ce qui se passe, parce que j'ai eu des moments un peu difficiles pendant ces six mois, des moments persos. Je ne vais pas apporter ce qui se passe, parce que ce n'est peut-être pas la peine. » Puis en fait, si je me lâchais, je disais, et du coup, tu apportais toujours une réponse qui faisait que, on se disait « Ah ben oui, évidemment, pourquoi pas ? » Et puis hop, on repartait du bon pied, et voilà. Et est-ce que ça, tu l'avais senti avant de rejoindre le programme décollage ? Non, pas du tout, je ne pensais pas que ça me mènerait si loin en fait. Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle implication à donner de la part de moi-même, mais aussi que toi, tu aurais une telle implication dans le groupe et par rapport à chacune de nous. D'accord. Voilà, c'était très fort. Alors, quels ont été pour toi, Isabelle, les résultats que tu as obtenus durant ? Et puis là, tu viens juste de terminer, mais peut-être encore. Oui, donc en fait, les résultats ont déjà une meilleure clarté dans mon projet. Donc ça, ça a été une évolution personnelle à avoir par rapport à mon projet. Donc je sais que c'est un mot que tu aimes bien, c'est un alignement par rapport à son projet. J'ai eu du mal à le trouver parce que je suis balance, donc je pense que ça, mon signe du zodiaque, même si je n'y crois pas trop, mais voilà, je balance toujours entre deux trucs. Et puis finalement, j'ai eu un déclic, ce qui fait que j'ai pu vraiment me dire « Mais oui, c'est ça, je fonce là-dedans et c'est ça qui me plaît et qui me… » Voilà, et à partir du moment où on se sent mieux dans son projet, on avance beaucoup plus vite, des étapes se passent plus vite et ça va beaucoup. Enfin, voilà. Puis si je peux me permettre, quand tu as démarré ton projet, c'était plus ou moins autour de la pharmacie, des produits aux États-Unis, tu essaies de vendre des produits, mais en fait, il n'y avait pas ça. Puis du coup, pouf, on a travaillé, puis l'alignement s'est fait au fur et à mesure sur vraiment quelque chose que tu t'es vraiment… comme un éclairage sur « Bah oui, j'adore les huiles essentielles, les soignées au naturel » et ça a été comme une vraie réveille à sous-presse. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça. Oui, oui, tout à fait, oui, parce que c'était bizarre, c'était sous mon nez et parce que j'avais… ça faisait quelques années que je suivais plein d'informations sur les huiles essentielles et je m'étais formée aussi. Et effectivement, c'était… tout d'un coup, c'était une révélation. Je me dis « Mais oui, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. C'est vraiment une passion et voilà quoi ». Donc, c'était… c'était une vraie découverte personnelle, en fait. J'ai eu un vrai déclic, en fait, voilà, une orientation. C'était là, mais ce n'était pas aussi clair que ce que ça allait maintenant. Oui, et puis du coup, alignement direct. Oui, exactement. Voilà, et puis pour les résultats obtenus, j'assume beaucoup plus mon projet maintenant et ma situation d'entrepreneur. J'arrive beaucoup plus à en parler autour de moi. Voilà, parce que c'était un peu nébuleux pour tout mon entourage. et j'arrive à dire « Ben voilà, c'est ce que je fais, ce que je suis ». Et c'est énorme, quoi, je dirais. C'est ça. Tu parlais aussi des feedbacks après que tu as eu, une fois que tu as plus incarné ton projet, porté ton projet finalement, tu as eu beaucoup d'encouragement, alors que pendant justement tout le chemin où tu n'arrivais pas à trouver cet alignement, tu trouvais pas trop d'encouragement nécessairement. et puis là, pouf, après, tu as… Exactement, oui, c'est un alignement qui doit se sentir autour de soi et donc effectivement, du coup, des retours sont arrivés en me disant « Mais c'est super, voilà ». Même j'ai eu des maids d'amis qui me disaient « Écoute, vraiment, je trouve tes propositions très intéressantes ». Il y en a certains qui me disent « Bon, est-ce que je peux te dire juste là ? J'écrirais ça comme ça, plus gros, pas en vert, en gris. » Mais bien sûr, au contraire, j'ai le droit de ce genre de feedback parce qu'on est quand même beaucoup le nez dans son projet quand on commence et quand on continue et on n'arrive pas à prendre parfois un petit peu de recul avec ce qu'on fait et c'est là d'ailleurs qu'un accompagnement je trouvais vraiment essentiel parce qu'on est réorienté, on est conseillé et ça permet de voir ce qui est essentiel et vers où on doit aller pour avancer et mener à bien ce projet. Quels autres résultats tu voulais partager, Isabel ? Une certaine, alors c'est personnel, une certaine fierté effectivement une clarté, donc ça je l'ai déjà dit et puis par rapport aussi personnellement une meilleure confiance en moi en fait par rapport à tout cela et puis voilà. Et des clients suite au webinaire ? Oui, c'est vrai. On est un peu là pour ça. Ça ne va pas juste de soi Isabelle ? En fait, je sentais que c'était un cheminement et qu'il fallait qu'il se passe quelque chose avant la fin du programme décollage et donc j'ai tout mis en œuvre pour faire un webinaire et j'avoue qu'il y avait pas mal de blocages parce qu'il y avait aussi la peur du direct, etc. Et voilà. Et puis le webinaire, ça a été vraiment une révélation parce qu'effectivement j'ai eu, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients, vrais clients quoi et puis il y a un dialogue qui en a suivi et puis voilà, c'était vraiment mon intention avant le webinaire de dire c'est maintenant que je vais décoller quoi et le décollage a commencé. Et puis en plus, tu as eu comme un encouragement parce qu'il y avait plus d'une centaine d'inscrits à ton premier webinaire alors c'était quand même assez extraordinaire et puis ça ne vient pas de comme ça tu avais forcément déjà une audience par rapport à tout ce que tu avais écrit au préalable mais là, quelque part, comme une confirmation que oui, le sujet, il y a des attentes et puis du coup, comme tu avais appris en fait comment lancer ton webinaire faire en sorte que justement tu amènes à transformer nos clients du coup, après tu as reçu les fruits finalement. Voilà, exactement. Et donc sur ma lancée, là j'en prévois très bientôt un mois jour pour jour après le premier webinaire donc voilà et donc le lancement est en cours. Génial, génial. Et alors Isabelle, quel a été pour toi le plus grand changement que tu avais vécu durant ce programme ? Des révélations sur moi-même en fait sur mes capacités de travail, de concentration pour assumer mon projet voilà, et ce que je dirais voilà, par rapport à ça une plus grande vision vraiment un calme intérieur par rapport à tout ça. Parce que ça a pas mal passé quand même dur les ouf ! C'est super ! Et alors qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à des femmes qui sont peut-être dans la situation dans laquelle toi tu étais il y a quelques mois en avant qui hésiteraient à rejoindre le programme décollage ? Alors bah moi j'ai plusieurs choses à leur dire c'est déjà que ton accompagnement va bien au-delà de ce qui est sur le papier parce que c'est des choses qu'on ne peut pas écrire parce que c'est des choses qui se sentent et qui se vivent donc il y a une véritable présence de ta part qui fait qu'on se sent soutenus mais orientés aussi dans notre travail et à tous les niveaux je veux dire en plus comme il y en a qui ont commencé après on était tout un groupe à avoir commencé ensemble donc on évoluait plus ou moins tout ensemble il y en a d'autres qui ont attaché le groupe et la présence était pour tout le monde et voilà donc ça c'est quelque chose je pense extrêmement important en plus on a tout un peu brassé on a eu des doutes et tout ça et quelque part ça aurait pu déstabiliser en disant oh là là mais qu'est-ce que je fais mais non pas du tout à chaque fois il y avait une parole juste qui faisait qu'on disait mais oui bien sûr et on continue voilà donc ça le fait de travailler aussi en groupe c'était une vraie synergie et une synergie je prends vraiment le sens des huiles essentielles c'est-à-dire que seul on n'aurait pas fait le travail qu'on a fait en groupe puisque voilà on a fait plus que si on avait été seul soi-même parce qu'il y avait un environnement bienveillant et un environnement de travail voilà qui nous a tout apporté je pense de la clarté voilà après les outils que tu apportes c'est non seulement effectivement un soutien mais vraiment des méthodes de travail pour clarifier le projet et l'amener à ce qui doit être plus tard et via des outils techniques parce qu'on est dans l'ère de l'internet et donc effectivement ça c'est aussi je voudrais souligner le fait que tu as quelqu'un qui est là pour répondre aux réponses techniques et aux questions techniques et ça c'est vraiment important parce que c'est un vrai plus quoi parce qu'il faut apprendre à mettre en place une newsletter quoi d'autre savoir comment on utilise Google Hangout pour les webinaires et tout ça c'est voilà c'est sur le portail à disposition et c'est 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 un vrai plus quoi voilà et puis donc tout ça mis ensemble c'est je pense que c'est très complet et que ça permet un véritable accompagnement faire ce que tu peux pour obtenir les résultats que tu que tu annonces parce que ça c'est voilà et Isabelle pardon tu voulais rajouter quelque chose non non j'ai cru est-ce que tu voulais ajouter un mot de la fin pour conclure ce témoignage pour le mot de la fin oui il est très clair c'est qu'en fait je ne regrette pas une seconde d'avoir signé et je n'ai pas hésité une seconde pour re-signer avec toi pour la suite de décollage qui est donc six mois j'avais juste besoin d'un petit peu de temps c'est-à-dire un tout petit mois pour mais même je crois que c'est trois semaines pour souffler un peu et puis avoir l'impression et là j'ai l'impression d'être en roue libre et de continuer sur ma lancée en fait bon j'attends avec impatience de recommencer mais voilà je me sens emportée par une énergie nouvelle voilà c'est mon petit mot de la fin super puis pour le bénéfice de celles qui vont visionner après décollage il y a donc un forfait qui s'appelle accélération qui est accessible que celles qui sont passées par décollage donc pour accélérer le décollage et donc il y a plein d'autres dimensions aussi entre autres la relation à l'argent les outils et méthodes pour accompagner efficacement ses clients puis forcément on met toujours autant l'emphase sur l'état d'esprit parce que mine de rien c'est 80% du travail et ben écoute je voulais te remercier Isabelle parce que ça a été une aventure vraiment je dirais incroyable vraiment dans ce côté humain déjà de ton engagement ta persévérance puis de tout le trajet pour les avancées que tu as eu au travers de ces mois puis voilà que c'est quelque part un peu un feu d'artifice avec ce webinaire enfin moi c'est un peu cette image que j'ai voilà c'est un feu d'artifice presque de fin parce que ça s'est fait quelques semaines avant la fin du programme et enfin je suis vraiment vraiment ravie parce que je savais qu'on allait travailler ensemble quelque part je te voyais un peu ramée je me disais oh j'espère qu'elle va nous rejoindre et puis ben voilà donc enfin quelque part je suis ravie puis qu'on puisse non seulement valider ses résultats avec ses clients et puis ben poursuivre l'aventure ensemble exactement c'est chouette et en plus là je lance cette semaine un nouveau forfait donc voilà il y a vraiment une impulsion donnée et je vois je vois l'avenir et je vois tout à fait quelle direction j'ai à prendre c'est super alors on va mettre ton site internet juste en dessous du témoignage évidemment parce que pour toutes celles qui seraient intéressées de se soigner au naturel et bien tu es l'experte sur le sujet merci ben écoute je t'embrasse Isabelle merci beaucoup merci 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 merci